salut à tous bienvenue sur la chaîne youtube de cameroun desk aujourd'hui nous allons voir comment postuler n'est pas aux bourses chevenu du royaume unis pour les pays en voie de développement il faut dire que les bourses chevenu sont entièrement financés par le royaume unis n'est pas et elles sont faites chaque année donc sur le site de cameroun desk vous allez voir les lieux domaine d'études admissibles à propos de la bourse ainsi de suite les prétés donc en bref pour les prétifs avoir minimum la licence et avoir minimum deux ans d'expérience dans notre domaine d'études aussi il faudra voir un diplôme justifiant que nous sommes aptes à parler la langue anglaise voilà donc nous sommes intéressés nous allons directement cliquer sur un formulaire de demande en ligne et chevenu donc si vous voulez plus d'informations parcourez n'est ce pas le site de cameroun desk à propos voilà nous cliquons sans plus tarder alors nous sommes redivisées dans chevenu.org et dans chevenu.org voilà nous allons sans plus tarder cliquer sur applied en cliquant sur applied nous sommes là on dit find awards in your country or territory donc on va choisir notre pays donc je cherche le cameroun si vous êtes au cameroun alors on va choisir ces scholarships et puis on clique sur search alors une fois cela fait nous sommes redirigés ici chevenu ou cameroun alors voilà on dit apply for scholarship voilà on va cliquer là nous 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 retrouvons sur chevenu voilà donc il nous faut logger mais nous n'avons pas encore de compte donc nous allons tout simplement cliquer sur registre à hier en cliquant sur registre à hier nous avons donc ce formulaire de contact alors on va choisir monsieur si vous êtes au nom pour missis pour minam alors parlant de l'email on était une une adresse email valet alors vous entrez une adresse email valet ces informations qui sont obligatoires nous allons les laisser adresse semaine gradat voilà c'est une adresse email valet il ya on dit code postal et remède celui de camondex alors le pays on va chercher sur le cameroun tout simplement ensuite on va cliquer là n'est pas en appétant que nous avons bien rempli les informations et puis on clique sur summit alors voilà on dit merci pour votre enregistrement on nous demande on dit donc qu'un email nous est envoyé donc nous allons aller checker notre boîte email pour en savoir plus ensuite venir logger ici voilà notre email a bien été envoyé donc nous nous demandons à vous aller dans suivre l'adresse qu'on va vous donner là voilà alors nous sommes donc aujourd'hui dans ce site voilà où vous aurez à mettre un mot de passe et le contenu dont vous voyez il doit avoir un minimum de caractère il doit contenu lettre majuscule lettre majuscule et puis un nombre donc une fois que votre mot de passe est satisfaisant vous cliquez sur summit alors une fois le mot de passe crée on va vous ramener n'est ce pas si c'est pas ici vous voyez monsieur je pense qu'on va vous ramener donc vous checkez les informations qui n'ont pas entré voilà 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 ici on va mettre besoin du centre voilà pour yaoundé puisque jamais cameroon city yaoundé voilà vous entrez vos informations donc une fois que vous allez confirmer votre date de naissance vous allez cliquer sur save pour que ça calcule automatiquement votre âge ensuite là vous avez qu'en souhaiter cameroon du rôle d'or cité june c'est non si vous avez des nationalités oui sinon c'est non une fois que c'est l'est fait vous cliquez dans suite valider pour faire voilà c'est complet maintenant ici vous cliquez là alors vous êtes donc vous voyez vous avez tout votre compte donc vous voyez tout est à zéro ensuite vous cliquez donc sur go to available open awards vous cliquez dessus vous êtes donc redivisé ici vous voyez un là ou la bouche est venu au niveau du command que nous avons sélectionné donc on clique sur apply alors voilà on nous demande si nous sommes donc un citoyen d'un pays éligible par les bouches est venu on va dire oui puisque le camon en est un alors on nous demande si nous allons retourner n'est pas dans notre pays après avoir fini notre bourse donc on va dire oui voilà alors ici on nous demande si nous avons n'est pas un diplôme qui va nous permettre d'entrer au postgraduate programme dans une université du royaume donc il faut avoir au minimum mention bien une licence avec une mention bien donc nous on va dire oui voilà ensuite on nous demande son ami deux ans d'expérience de travail voilà on va dire oui comme je l'ai dit tantôt il faut n'est ce pas respecter ces deux prévu ensuite on nous demande si véritablement nous avons déjà fini avec n'est ce pas la licence à la date de notre application donc on va dire oui nous avons déjà la licence je passe aux réserves sinon sinon si c'est ce que vous mettez non si vous n'en avez pas c'est non alors on nous demande si nous sommes en train d'appliquer si nous sommes en train de nous enregistrer n'est ce pas pour la bourse et qui va commencer en automne 2020 on va dire oui alors ici on nous demande si justement nous avons vu les conditions requises pour la langue anglaise que j'ai vigné donc vous pouvez checker ces conditions ici donc moi je vais dire oui mais vous pouvez checker pour en savoir plus pour savoir les conditions requises n'est ce pas pour la langue anglaise achetez venir ensuite vous cliquez sur sommet alors nous arrivons ici on dit du aspire to be or are you already a leader on va dire oui donc are you a british citizen on va dire non alors on va demander on demande si si nous n'avons jamais reçu une bourse et financer par le gouvernement du royaume uni on va dire oui nous n'en avons jamais reçu alors on demande là si on a des états employés voilà par le gouvernement du royaume uni ou par une association du command web voilà on va dire non non nous n'en avons pas ensuite nous sommes alors ici nous sommes dans la première partie background voilà personnalité vous examinez vous voyez alors ici c'est le lieu de l'interview et on dit comptable du tel voilà une information ensuite dans education voilà vous voyez vous venez recluter vous venez ajouter les détails parlant de votre éducation donc vous voyez sélectionner postgraduate pays je cherche le cameroon pour confirmer le territoire voilà les informations voilà l'université on va dire par exemple amenda donc notez qu'il faut avoir minimum une licence avec une mention bien je prends 2013 par exemple à 2017 voilà donc vous voyez là il y a le bachelors en art hétudes et ainsi de suite je vais prendre ce que tu te prends même si il y en a voilà ensuite j'écris subject art voilà je vais dire par exemple digital art pour le subject le subject c'est un peu comme l'option voilà si ça c'est la filière ça c'est un peu comme l'option alors résultat vous avez vu on va dire j'ai payé donc peut-être pas l'un des moines générales pour on dirait on va mettre euh elle va utiliser celui 1 à 4 donc on peut mettre 3,5 pour une bonne moyenne pour on dirait 3,5 voilà sommeil donc voilà ce qui concerne vos éducation details vous voyez donc ensuite work experience si on vous demande si vous êtes employé à plein temps ou non je vous demande si vous êtes employé à plein temps je vous demande si vous êtes employé à plein temps work experience digital vous allez dans l'entrée vous espérons de travail votre employeur voilà votre employeur vous pouvez par exemple mettre ch voilà job title je vous ai dit biochimiste donc ça c'est juste des exemples bon si vous faites là vous voyez donc vous allez mettre votre employeur vous allez mettre votre titre si vous savez c'est biochimique que vous avez fait entre l'hôpital par exemple voilà biochimiste ensuite vous confirmez votre position voilà et là on va vous demander la date de début et de fin on va dire là peut-être 2017 puisqu'il faut avoir minimum deux ans deux ans d'expérience voilà à 2019 on va peut-être 40 heures bon le nombre total de voilà sera sera calculer automatiquement voilà on va dire plein temps on tape à plein temps on va peut-être dire en tant que biochimiste analyse des échantillons donc entre vraiment les informations vraies sur vous et sur ce que vous avez fait parlant de votre expérience professionnelle voilà une fois que vous avez rempli cela vous passez à cette rubrique voilà parlant de votre leadership donc vous allez mettre votre motivation vous voyez moi j'ai mis un texte là votre leadership vous allez dire n'est-ce pas ici en quoi vous pensez que vous êtes un leader ou si vous l'est déjà vous allez expliquer comment voilà donc c'est un peu ce qu'on demande là et ici en networking on veut juger vos facultés à créer des liens voilà à créer des relations et puis en métodont vous parler de vous en termes de vos relations et de votre faculté à entretenir des relations voilà étudier au royaume uni voilà vous allez n'est-ce pas dire c'est pourquoi vous avez choisi les trois universités ainsi que les cours parce que comme je l'ai dit au début il faut avoir choisi trois universités préalables ainsi que trois cours pour pouvoir postuler à cette bourse dans votre plan de carrière vous allez le dire ici là voilà donc j'ai pris n'importe quoi pour mettre là donc ensuite vous passez à application information là university application details donc ici c'est ici donc vous allez entrer les différentes universités que vous avez choisi donc cliquez sur at university vous sélectionnez université vous allez les universités du royaume uni prenez par exemple ascon university donc faire ce travail au préalable donc vous choisissez l'université ainsi que le cours que vous allez suivre par exemple je vais dire que c'est mon premier choix voilà oui oui donc là donc ici vous entrez dans les trois universités choisies ainsi que les les pour que vous avez choisi dans les références vous entrez dans vos références ensuite dans l'immigration vous demande si vous avez un passeport numéro identifiant moi je me n'importe quoi vous avez un statut de réfugiés non voilà si vous avez une résidence légale non au royaume uni si vous avez des trois non si vous avez une permission d'entrer non si vous avez si on a déjà arrivé à vous de faire le visa même si c'est aussi dans un pays du royaume uni si c'est le cas vous dites oui si c'est pas le cas non alors avez-vous été déporté non vous avez été criminel non non donc vous avez été arrêté non je vais passer en termes et conditions en termes et conditions en fait ici ce sont les conditions générales une fois que vous serez par exemple bénéficier de la bourse non n'y a que yes donc tâche de cliquer sur yes en disant bien tout ce qu'il demande donc ensuite dans uploader les documents et soumettre donc voilà on vous demande si vous avez une capacité ou non non voilà si vous avez des vous avez besoin d'arrêtement spécifique pour prendre par l'interview non voilà on vous demande de spécifier votre genre non vous êtes garçon man ou man si vous êtes une femme alors on vous demande si vous venez d'une minorité ou d'une communauté voilà qui est marginalisée non comment vous avez si à propos de chez venu vous allez choisir oda et puis spécifier le site de cameroon desk ensuite on vous demande depuis combien de temps vous comptez n'est ce pas vous enregistrez pour les bourses et chez venu on va dire moins moins d'un an voilà ensuite on dit alors les facteurs majeurs pour lesquels vous enregistrez à cette bourse et chez venu on va dire pour la reputation et chez venu l'apputation du roi il y a autre chose là à vous de choisir si vous choisissez odeur vous allez spécifier donc on demande ici dans les années passées nous avons déjà à postuler à la bourse on va dire non si c'est le cas pour vous vous allez dire yes ensuite on demande si nous avons déjà postulé pour d'autres bourse on va dire non si c'est le cas pour vous allez dire oui supporting document donc pour été tout ce que vous avez dit si vous avez des documents par rapport vous pouvez les uploader là vous voyez vous pouvez les uploader complet education document vous pouvez les uploader là english language qualification ici il va falloir parler du IEL du IEL n'est ce pas qui est ce diplôme qu'on offre une fois que vous avez passé le test de langue anglaise donc vous allez ouvrir là et donner des informations aussi le titre le listening le speaking le writing ainsi de suite donc ensuite là vous allez y mettre voilà dans une conditionnale offer voilà ici donc on est en train de vous dire si vous avez n'est ce pas une offre inconditionnée puisque vous avez vous êtes enregistré à des universités pour un menu donc continue possible les étudiants à travers la bouche et venir donc vous devez envoyer les fichiers qui attestent que bon vous avez une offre inconditionnelle donc c'est un peu ça voilà vous allez les uploader ensuite les références voilà les références vous pouvez donner une lettre de recommandation d'une de vos références vous l'uploader là en pdf ensuite le passeport vous l'uploader également donc dans le feedback c'est votre ressenti est-ce que vous avez été satisfait lors de votre application donc moi j'ai choisi d'être satisfied satisfied jusqu'à la fin donc si vous avez d'autres commentaires vous pouvez cliquer sur l'additionnale donc voilà final submission statement donc vous lisez vous confirmez que toutes les informations sont exactes la police de protection de vous donner ainsi de suite après vous dites si vous êtes d'accord n'est-ce pas avec cette police et en cliquant sur yes et puis vous voyez là il y a summit souvenir donc il faut dire que c'est une application c'est une application longue donc s'inscrire c'est assez long donc nous vous suggérons de le faire plusieurs jours donc de commencer par exemple sur Instagram et puis de sauvegarder après vous connecter n'est-ce pas à votre compte pour continuer et puis aussi en visionnant cette vidéo ce que vous devez faire au préalable donc c'est retenir toutes les informations et tous les documents dont vous avez besoin de les mettre déjà à côté à disposition pour vous permettre aussi d'avancer plus rapidement alors nous n'avons plus qu'à vous souhaiter bonne chance si vous avez des questions des remarques alors nous vous attendons en commentaire ciao ciao bye bye ciao ciao ciao